Pour l'homogénéisation des infratechs, ils sont tous paramétrés pareils pour pouvoir avoir une analyse représentative de la qualité. L'agriculteur qui vient livrer ici peut très bien aller livrer dans un autre silo et on lui garantit le même résultat de protéines. Le travail infratech à protéines est vérifié tous les jours avec un échantillon qui nous est donné par le laboratoire. C'est un échantillon test qu'on doit passer tous les jours pour voir si le résultat est le même tous les jours. Et au moindre défaut, ça nous met un défaut à l'écran et on doit repasser un deuxième échantillon pour être sûr que c'était peut-être une seule analyse qui était fausse. Donc il y a une contre-analyse de fait avec le deuxième échantillon. Pour un petit truc comparé aux erreurs qu'il pourrait y avoir sur le bon, à chaque baine d'échantillon qui est passée, on garde un échantillon par baine qui est répertorié sur le bon de livraison avec un numéro pour la traçabilité. Ça permet de mettre directement la bonne qualité dans la bonne cellule et de ne pas gâcher un lot de brassicoles ou de menerie avec des baines qui ne sont pas bonnes en protéines et qu'on mettrait directement dans la cellule. Sous-titrage ST' 501